salut youtube la suite est ce qu'on va mourir le tour prochain vu que je ne peux pas bouger ok bon voilà c'est mort j'ai une demi armée elle a quoi là pas une demi armée bon bah là c'est mort et moi je peux pas reculer vu que j'ai mon truc c'est quoi ça armure plus 10 résistance aux projectiles 15% j'ai même pas une demi armée oh là là en plus plein d'unités en armure alors que moi ce que j'ai vraiment pas c'est du perse armure il y a des canons il y a tout ce qu'il faut quoi il y a un truc qui peut qui peut faire le taf le broyeur le broyeur d'âme il la tue ou la cave ou la cave il a mis le mode mais quel mode quoi je vous ai dit tout à l'heure mais je vous ai dit en démarrant la campagne j'ai installé uniquement des modes visuels et uniquement les indispensables c'est ce que je vous ai dit bon attendez donc bon visuel et indispensable j'ai envie de dire au bout d'un moment faut savoir ce qu'on veut y'a un goût et machin oh le canon oh le canon le canon le canon comment je vais le choper lui bah avec les avec les unités volantes est-ce qu'il y a un moyen que je reste hors de sa portée si je me mets là j'ai envie de dire est-ce qu'il m'atteint bon on va falloir qu'on essaye non mais c'était pour tester oui ça marche ah au secours la jonque oh ça tire sur kairos oh les couillons oui ça c'est dangereux ouais mais tu es la jonque la jonque oh y'a ça quand même la jonque c'est beaucoup de points de vie et ils ont trop de tirs ils ont trop de tirs ils ont trop de tirs attendez allez non 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 ils ont trop d'archers et compagnie ah par contre les canons à crâne là euh les canons euh les snipers et tout bon là ils tapent dans la barrière oh ils ont pas le droit mais comment ça c'était là-bas qu'ils ciblaient oh les salauds ne me dites pas qu'en fait ils ont ciblé kairos et que c'est tombé dans le blob là-bas non c'est pas possible ça c'est qu'ils ont l'air d'avoir des munitions en plus ces enfoirés aïe aïe attends attends recul oh pourquoi ils rament comme ça Allez reprends ta barrière Raté Prends la vache Rien qui touche Bon ça va prendre Bon écoutez Cette VOD C'est pour cette bataille-ci Mais Il reste encore des munitions A faire tomber Attendez Ça blob pas des masses 56, 57 Ah il y a encore Autant de D'accord Il y a encore Autant en fait Bon dans ce cas Un poil trop tard Un poil trop tard Et là combien Rechargement Un puissance Oh oui elle est dedans Elle est tous dedans Combien ça coûte au niveau 1 ça Ah 18 quand même Ah Ouf Oh aïe Oh ça pique Ah ça pique Ah j'ai pas de régen Ah ça tire sur mon char maintenant Ah oui c'est vrai qu'on peut alterner les plaisirs Est-ce que l'artillerie se calme un peu en termes de munitions La jonque déjà elle perd Oh très très beau j'ai ça Celui-là était nul Ah ouais c'est pas mal Non pas la cave Non 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 Il y a plus de munitions Mais fais les tirer toi La fraude Comment ça la fraude Non non c'est bon En fait Ça c'est vraiment le genre de truc qu'on fait Quand on sait jouer Ou quand on ne sait pas jouer À vous Vous avez deux heures Est-ce que ce genre de stratégie est utile Pour les gens qui savent jouer Ou pour les gens qui ne savent pas jouer Pas si clair que ça en a l'air Aïe aïe Oh les canons à crâne Mais ils font tellement Mais pas à crâne bordel Mais les À gru là Ah ils veulent pas Ils veulent pas virer leurs munitions Peut-être que si je viens Aller me mettre devant Mais genre une à une Oh 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 Attends 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 Balance ça Mais j'te-toi Oh j'tiens plus Oh les trucs Oh la vache Oh c'est fini Là il y va plus tout seul Là il y va plus tout seul C'est terminé Bon là il faut y aller On a plus le temps Tiens 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 la cave qui débarque là-bas Kairos il va tellement partir en vrille vite Alors j'ai de quoi neutraliser Leur tireur La jonque n'a plus de munitions Voilà ça c'est la bonne nouvelle Je peux avancer avec mon infanterie tranquille Avancez par là vous finalement Toi et Kairos vous avancez là-bas Là on va pouvoir y aller Ok là maintenant je vais utiliser Toutes les parties de mon armée Pour pouvoir Les emmerder S'ils savent plus trop sur quoi tirer Ça va leur coûter très cher Est-ce que les unités de hurleurs S'ils descendent sur les lanciers de jade Ils peuvent les détruire Ça m'étonnerait quand même Bon j'ai très peur qu'ils se retournent quand même Mais j'ai très envie en même temps de Balancer un vortex de plus Par contre il valait la peine celui-là Ok récupère ta barrière Et puis on voit Récupère ta barrière Récupère tes vents de magie Et puis on voit Ok là ils vont être Occupé Allez Oh il va pas aimer s'il s'en prend un C'est bon On attaque au corps à corps Les unités de tir n'étaient qu'un premier pas Est-ce que je prends le debuff Non mais les sorts de dégâts pas vraiment non plus Il y a les arbalétriers ici qui peuvent être pénibles Attends viens On va d'abord tomber les archers paysans Alors écoute On va débuffer ça J'espère qu'ils meurent pas les trucs C'est quoi ça Archers paysans Ok d'accord Allez achever ça Ah il y a les lanciers de jade Qui vont être pénibles Oh miaouyin Oh miaouyin Non je préférais l'autre version Ça par contre faut faire C'est trop dangereux Aïe oui c'est trop dangereux Gaspiez pas trop vos munitions Allez au corps à corps Ouais toi aussi va au corps à corps Ah merde Ok ça c'est bon Venez aider Kairos à finir ça Ok pour l'instant tout va bien Pour Kairos Pas menacé Pas de tireur Il y a miaouyin Ça va être compliqué Ça va être compliqué Il va falloir lui balancer des feux bleus Ah non pas ça Oh Kairos qui est tellement dans la sauce Allez balance ça vite Tant que les gardes du dragon sont toujours là Oui Attends non là bas là bas là bas Allez récupère ta barrière Je t'en supplie Ah mais non il est descendu au cac Oh yes ça c'est bon ça Ça fait mal Par contre vu le nombre de PV de Kairos C'est compliqué Si les canons agrus Restent Restent comme ça Va là dedans toi Voyeur d'âme Voyeur d'âme Ok c'est bon On a une qui est neutralisée Merde ils sont Oh 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 j'aime pas ça Oh j'aime pas ça Non Fous moi la paix Fous moi la paix Espèce d'anguille volante Reste là Non Non Absolument pas Je ne vous connais pas madame Alors attendez Parce que là il faut que je m'assure Que ça ça se fasse bien défoncer Sauf que ouais toi tu vas chercher ça Allez le char Oh il y en a encore deux Saloperies Oh ça me défonce Oh j'ai pris si ché C'est bon Tapez là Tape Allo Ok là c'est bon Attends Toi tu retournes là bas Allez hein Achever ça Oh oui Va souffler Va souffler Va souffler Va patienter Mon broyeur d'âme Il a encore tous ses points de vie Et il a sa barrière Allez Zou 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 Midi les Zouzous Mais Lâche donc qu'on s'en fout Priorité absolue sur Miao Ok Kairos il a récupéré Poursuivez ça tant qu'à faire Enfin on va laisser les horreurs s'en charger Le char c'est ok Oh ce sort il est tellement magnifique Bon j'espère que ça touche quand même correctement Elle est buggée là Oh Quoi Oui Haha mais Tige c'est trop fort Tige c'est trop fort C'est une arnaque absolue Oh j'ai un peu honte quand même Je me sens un peu Je me sens un peu sale Je me sens un petit peu sale Bon C'est Est-ce que vous avez fini avec le débat Est-ce que c'est savoir jouer Ou c'est de pas savoir jouer Qu'est-ce que ma caméra fou là Pourquoi elle s'est complètement décalée comme ça N'a aucun sens ça Ça vaut la peine d'avoir le truc Mais attends Il augmente tout seul lui Il y a pas cité de l'armée Comment ça augmente ça Des points sont générés en lançant des sorts Avec les vents de magie Mais oui mais je lance plus de sorts là Comment ça Ça génère des points passivement Qu'est-ce que c'est que cette connerie Ah non c'est juste qu'il y était déjà direct Ah oui peut-être Pas part Ni pour ni contre Bien au contraire Fini pas la jonque Je crois pas que ça change grand grand chose Alors là du coup financièrement 1400 Juste 1200 Ça pourrait renforcer mes unités de 4% Ce qui est sympa Mais là c'est surtout de thunes dont je manquais Et les 1200 Ohm de discorde Ah Ça fait plaisir ça Le char a fait le taf Notamment ouais Ouais mais Kairos déjà Il est déjà tellement fort quoi On est niveau 21 Il peut déjà balancer des vortex Hyper puissants et tout Attribut défense experte contre les charges Alors ça pour Kairos Autant dire que ça lui en touche une Sans faire bouger les 8 autres Défense de mêlée plus 3 Pour toute l'armée Ça par contre c'est pas mal Armure plus 10 Ohm de discorde Ça c'est bien aussi Mission envoyée Batter 6 armées de l'empire Qui se lève Ah oui d'accord Il est si fort pour slalommer Ah oui lui il est Ça il est fort Ça il est très très fort Et conduit arcanique supérieur déjà Porte sur l'enfer de niveau 2 La tempête de feu de tinge Allez c'est parti C'est déjà la fête du slip Et au prochain tour Je vais avoir mon truc C'est déjà la fête du slip Pour Kairos C'est incroyable Est-ce que ça Ça va me remettre en banqueroute Ah bah non puisque je suis bon Ça c'est pas du jeu ça Ça c'est pas du jeu ça Ouais elle tente le tout pour le tout Ok d'accord Alors elle a repris Des guérillas arbalètes de jade Des Il y a des lanciers de jade C'est les mêmes Non elle a récupéré ça C'est 4 nouvelles unités Qu'elle a invoquées Enfin qu'elle a recrutées Euh Ouais la jonque par contre Va falloir faire gaffe Oh je vais peut-être y aller Oui et il y a elle-même Putain va falloir faire gaffe Bon On va encore se faire chier un petit peu Mais c'est pour la bonne cause Attention parce que là Ouais mais Kairos Ça pardonnera pas Bon après il y a une seule unité de tir Ça va quoi Ah ouais Il y a lui qui va pouvoir Faire le taf aussi Attention que le char Si jamais Miao Se transforme en dragon Avec le char pas loin Il en fait de la compote Elle en fait de la compote Et il arrivera pas à s'enfuir C'est trop lent Pour l'instant je fais pas intervenir l'armée Je vais plutôt venir menacer Tout ce que je peux Vas-y envoie tout ce qu'on tu peut là Non 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 Sur elle Sur elle Enfin c'est pas mal sur les albardiers aussi C'était un beau jet Mais quand même Voilà Les hurleurs ce sera Aïe Ouf Attends Kairos a pris hyper cher Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui lui a fait C'est pas elle Elle a pas un truc de dégâts directs Ah super Le char il va crever Voilà Il est mort sur une roquette Très bien Aïe Bon là ça se passe pas super bien Bon Miao prend cher Parce qu'elle est sous les tirs Du broyeur d'âme Bon bah voilà J'ai voulu avancer le char Histoire de faire du dégâts Et les emmerder un petit peu Et puis j'ai pas vu que l'unité d'arbalétrier L'avait défoncé Bon lui par contre il est bien Ouais ça c'est bien ça Ça c'est bien ça J'adore ce que vous faites Tu reclaquerais ça toi Non je voudrais neutraliser les arbalétriers Parce que ça c'est hyper dangereux En plus on a le conduit On a le conduit arcanique supérieur Autant en profiter C'est la fin là Je vais pas pouvoir mettre Beaucoup plus de dégâts Sur Miao Yin pour l'instant On va lui balancer ça Ça l'a pas touché J'aurais peut-être dû attendre Sa transformation en dragon Enfin quoi que Les animations du dragon Sont tellement folles Pour pouvoir esquiver tout Mais qu'est-ce qu'il a pris encore ? Ah c'est un miss Ok d'accord C'est un sort qu'il a raté C'est ça qui lui a fait du dégâts Je me demandais pourquoi Sa barrière sautait comme ça Tout seul Il a loupé son coup simplement Bon alors là attention Oh non 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 Pas ça hein Si Kairos meurt C'est fini hein Attention sa barrière Celui-là elle meurt aussi Bon bah là S'il n'y a plus d'archers Je l'ai dit Je vais quand même m'assurer Qu'ils reviennent pas Alors j'espère que la jonque Ne peut pas Ne va pas pouvoir Emmerder mes hurleurs En réponse à ça Non je pense pas Si Miaou décolle par contre Ça va être compliqué Ok ça c'est à nouveau dispo Ça passe ou pas ? Ça a énormément de PV Une jonque mais bon Ouais ça gratte Ça gratte C'est juste qu'elle a vraiment Énormément de points de vie Bon j'ai quand même pas trop le choix Après avec Kairos On va être obligé de balancer ça En espérant qu'il se foire pas Oh là il y a moyen d'avoir les deux Il y a moyen d'avoir les deux Oui 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 Vite 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 Ah ils arrivent à en sortir quand même Ok il s'est pas foiré Bravo Parfait je peux faire revenir la troisième Bon ils vont l'avoir à eux trois Voilà Doucement 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 Ah elle balance le soin sur les guerriers Bon bah je crois que je vais engager le combat Avec le broyeur d'âme Et balancer ça Voilà j'ai beaucoup de vent de magie Donc je pense que Attends il y a ça aussi Rechargement de puissance moins 44% Vous rechargement de puissance plus 88% Et ça cible qui uniquement Est un lanceur de sort Vas-y alors Ah mais s'il se foire sur celui là Au lieu de récupérer des sorts Je vais surtout faire prout Mais non ça n'arrivera jamais Faut que ça blob là C'est bon Il a pas fait prout Allez tiens le coup Oh 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 Faut les laisser venir Oh la cave La cave fallait la neutraliser Ah là il s'est foiré par contre La barrière c'est aussi Le fait que la barrière protège de ça C'est quand même extrêmement fort aussi Alors par contre là Je vais aller lui claquer le debuff Ça sera toujours ça Ça va ralentir La vitesse à laquelle Elle va pouvoir détruire l'unité Et du coup Je gagne du temps Pour que les autres Puissent lui tirer dessus Bon là la magie On va peut-être s'arrêter Avec Kairos Voilà c'est bon Ça ça risque rien Par contre j'ai pas des milliards De munitions non plus C'est bon Je saurais pas la tuer De toute façon Elle va sortir de la map J'ai pas ce qu'il faut pour la tuer Et j'oserais pas lui balancer Un seul sort de plus De peur de faire mourir Kairos Merci les horiots Pour les 23 mois Ça peut tuer de rater un sort Oh oui Oh oui J'ai des flashbacks 600 plus 500 Bon on va prendre Et il y a moyen J'ai vu qu'il y avait des mods De nouveau Ça existait déjà sur le 2 Mais il y a de nouveau Des mods Qui permettent De renforcer Si vous voulez créer Des échecs De lancement de sorts Encore plus Pyrotechniques Vous pouvez le faire Avec genre vraiment Des explosions énormes Ou des trucs comme ça Si vous foirez un sort Avec ce mod là Ça peut être Véritablement catastrophique Un petit peu comme Sur le jeu de plateau Vous pouvez avoir Sur le jeu de plateau Des sorts échoués Qui sont vraiment Impressionnants Donc voilà Ça peut être rigolo Mais ça peut être aussi D'excellents moments De sell Bien sûr Faveur totale Plus 1500 Ou un cultiste Un cultiste Surtout que là J'étais repassé Assez bien en positif Potion de soin Pour Kairos Bah oui forcément Le chat Alors c'est quoi ça Ouais Ouais Ah ouais 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 Ah ouais ouais Ça donne le bâton Du lendemain Comme la pilule Du même nom Héros recrutables Plus 1 Pour les cultistes Rendu héros recrutés Plus 1 Pour les cultistes Dans la province locale Corruption de singe Plus 5 Risques initiaux d'échec Moins 15% Bâton du lendemain Capacité active De zone Et ça donne quoi Réduit le Réduit les temps de repos De moins 120 Oh Ah oui Réduit le Le temps de repos De 2 minutes En zone Durée 29 secondes Ça peut pas Misscast Si on overcast pas Si 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 Tu renforces Les chances De misscast Si tu Si tu overcast T'as plus De chances De foirer Mais Tu peux Tu peux foirer Un sort De base Regarde du destin Ça donne quoi ça Attaque Attaque de mêlée Moins 40 Et déplacement Impossible C'est bien Mais je crois Qu'on va prendre Le risque initiaux D'échec Moins 15% Là maintenant Histoire de sécuriser Un peu Kairos Quand il balance des sorts Ah ça c'est tellement Pas bon ça Fortresse des yeux Ouais pas grand chose Là dedans J'ai un peu peur De rester ici Merci Brizmat Pour les 500 bits Je valide la blague D'accord Merci à toi Si je recule Evidemment qu'il a Une régen Qui est pas dingue On va faire venir Le cultiste Si je reste A la forteresse des yeux Et qu'il attaque Bon Alors autant Autant se mettre en garnison Mais ça va faire quoi 9 unités A moitié morte Plus 8 Pas top C'est pas Ouais c'est pas fou C'est pas fou tout ça Qu'est-ce que je fais moi Mais je pense que si je me barre De la forteresse des yeux Je vais vraiment Je vais la perdre Ce serait un peu con Quand même Ah c'est une armée foule Est-ce que je peux vraiment Me permettre de risquer ça Attaque Kairos Kairos à moitié mort Il est quasiment mort S'ils attaquent maintenant Je suis vraiment dans la merde J'ai ça J'ai quoi J'ai 786 PV S'ils attaquent J'aurai ça quoi Merci Asso Pour les 18 mois Tire 3 Merci beaucoup Blala Quoi Qu'est-ce que c'est Petit coucou D'un ensemble de Youtube Je suis venu me faire pousser Mon premier tentacule Bienvenue depuis Youtube Ça peut faire en sorte Que l'IA attaque La capitale de l'allié Hein Oubliez pas les tours Euh Ouais Oubliez pas les tours Mais euh Il y a du guérir Jad à Arbalète Et il y en a peut-être Il y en a peut-être d'autres Et ça en siège On aime quand même pas Se les prendre Et ils ont du nombre Pour tuer tout ça Ça va prendre du temps Non je suis pas chaud Je suis pas chaud du tout là Non je vais laisser tomber Attends ils peuvent aller jusqu'où Ok Si je me barre Ils peuvent pas m'atteindre Je récupère mes billes Tant pis Je m'en vais Si ils n'y vont pas J'y retourne Enfin je veux dire Je vais me mettre en garnison dedans Ok Ils y viennent pas Bon C'était plus sage Je crois que c'était plus sage Convoqué devant Singe Je garde expérience de l'unité Par tour Plus 300 pour toutes les unités Dans l'armée Pendant un tour Et ben C'est toujours ça Et du coup là Je crois que je vais mettre En vrai je crois que je vais mettre là En embuscade Ah oui le taux de reconstitution de troupes Qui est inexistant Ah ouais donc si je reste là En mode embuscade En fait jamais Jamais il me voit quoi Enfin jamais Jamais je me régénère Oh la la Mais leur armée a été détruite Par celle là Ou alors elle s'est juste barrée Ah ils ont la tempête de fer Bon attendez Lesus Levez le voile Contre moi où ils sont Je crois qu'ils ont pris une défaite Ils sont repartis Ils peuvent pas Ils peuvent pas venir jusqu'à moi Ils peuvent pas venir jusqu'à moi Donc il faut que je recrute Amélioration de bâtiment Disponible Bah oui Alors priorité à celui là du coup Ok ça coûte que dalle Bon ils vont très très vite revenir Par contre Et je recrute à 2 Par Par tour Euh Bonus d'expérience Oh bah non Bonus d'expérience plus 2000 Bah bien sûr Augmenter la mobilité en plus Très très bien Les cultistes pour ça C'est quand même fort Euh Je vais le faire encore d'ailleurs Les sorts ce sera pour après Invocateur Ah bah oui Invocation D'horreur rose De duc du changement Plus tard Augmentation de la mobilité Et domaine du feu Sachant que Avec Kairos Les mages dans l'armée D'ailleurs c'est quel C'est quel truc ça Euh C'est quel niveau L'augmentation Ah voilà Maîtrise des vents élémentaires Pour les horreurs irisés Les cultistes Et les ducs du changement Euh Une fois qu'on a ça C'est tellement Le bonheur avec Kairos Parce que Il va Tous les personnages Et tous les ducs du changement Dans l'armée Vont s'auto booster Enfin Vont se booster entre eux Et vont augmenter La puissance des sorts De tous les sorts C'est beaucoup trop fort On arrive à des sorts Qui font de ces dégâts Mais quoi Insane Ok Attention A la tutune J'utilise le mode Pour enlever les failles Ouais Exactement Première campagne Test Pour ça Coût de recrutement Moins 5% Pour l'armée Ok C'est toujours ça de pris Alors là par contre On va commencer à prendre Les sorts Tranquillement Ok Lui il a bougé Je suis en train de me refaire Mon armée Tout va bien Ça commence à devenir sérieux Là C'est combien les horreurs C'est 100 Ouais c'est un peu Non là c'est bon Financièrement Ça reste ok Du coup techniquement Kairos Plus 19 cultistes Qui invoque Non c'est Tu as une limite Tu as une limite Je crois que le maximum C'est 200 C'est x2 Tu peux pas aller au delà De x2 Dans la puissance des sorts Donc ça sert à rien D'avoir D'en avoir 15 000 Non plus Mais C'est déjà C'est déjà costaud C'est déjà très très costaud Transférer Une colonie On va pas que ça puisse Mettre utile Là maintenant X2 en dégâts de sorts Ça doit bien piquer Ouais ça doit Déjà très 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 bien piquer Et c'est pas que les dégâts Tout fait x2 en fait Si t'as un sort de debuff Lui aussi le debuff Fait x2 Valeur totale Plus 2200 Grimoire plus 300 Et grand étendard De la déchirure encore Mission accomplie Ah bah oui Ah bah oui Très bien Mission envoyée Importer n'importe quoi Ouais ok Le niveau 5 Qu'il faut atteindre Est-ce que tu l'as ? Le grand étendard De la déchirure anal Ils sont pas marqué jusqu'au bout Ils n'avaient plus la place A quel niveau il commence à 14 ? Oh il est déjà 10 Oh il va vite Il vexe tellement vite Forteresse des yeux Qu'est-ce que je Pourrais Est-ce que j'ai Bon je suis quand même en positif Ça fait 15% d'opti par perso Maîtrise des vents élémentaires Maîtrise des vents élémentaires Ça fait combien encore exactement ? Attends lui Est-ce qu'il l'a ? Il l'a pas encore pour l'instant ? J'ai plus exactement Combien ça fait mais C'est pas indiqué je crois dans le jeu In the game c'est pas indiqué je crois Mais il me semble que c'est 10 C'est 10 ou 15% Par perso ouais J'ai ça en tête Bon là on va laisser l'armée se refaire Kairos Kairos retrouve ses esprits Attention il y a des armées Qui commencent à pulluler un petit peu partout Il s'agirait de ne pas se faire défoncer Changement des us Arrêter la faction Très très fort pour envahir un territoire Ça je trouve Coup de recrutement Machin Armure plus 10 Pour les chevaliers du chaos de Cinch Vachement balèze aussi ça Encore plus tanky Coup de recrutement pour les rejetons Non Revenu des pillages de colonies Ouais mais Repos moins 10% Pour les sorts du domaine de Cinch Et du métal Oh ouais Ça on prend Alors je suis en positif Mais tout juste Par contre le Fort du vent sanglant Je pourrais faire quelque chose Ah mais je pourrais faire ça Dans un premier temps J'ai envie de dire pourquoi pas Techniquement Lord plus 14 mages Et pouf Capacité Atteinte Ou déduque du changement Je vais expliquer l'effet Arrêter la faction Arrêter la faction C'est simplement Toutes les armées de la faction Sont A l'arrêt Pendant un tour Ils peuvent plus se déplacer Du tout Et c'est Très fort Quand on attaque un territoire Quand on envahit un territoire Le fait de pouvoir dire Toutes les armées s'arrêtent Bah ça veut dire Qu'on a vraiment la certitude Qu'on peut attaquer un point Et qu'on ne se fera pas Attaquer au tour d'après Et rien que ça C'est Je trouve ça Extrêmement fort Il vient d'où lui Ah oui ça c'est oui La faction devient très forte A 1 2 3 soleil C'est ça C'est exactement ça en fait On devient les professionnels Du 1 2 3 soleil Pour moi c'est un des trucs Vraiment les plus forts Pour Kairos Ça handicape tellement La faction qu'on attaque Et on peut faire ça A une faction avec laquelle On est en guerre Parce qu'il y a beaucoup de trucs Changement des us Qu'on ne peut pas utiliser Sur une faction avec laquelle On est en guerre Enfin ou des trucs Vraiment impactants Transférer colonies On peut pas Forcer la rébellion Je ne sais plus Si on peut le faire A une faction en guerre Ouvrir les portes On peut Donner une cible De coordination militaire Ça ça n'a rien à voir Imposer la guerre Ah je sais pas Je sais pas si on peut Oh la vache On pourrait faire ça quoi Obliger une province de Kata A déclarer la guerre A une autre Mais alors par contre En grimoire Bonjour Le coup Tant mieux Parce qu'il faut que ce soit Équilibré quand même 8500 Ouais C'est pas donné Mais enfin En fin de campagne C'est le genre de truc Où tu peux te dire Ok on y va Tu claques le truc Et c'est parti Voilà par contre Ça va être un petit peu compliqué J'ai pas envie d'avancer Sans avoir l'armée Full Merci Resbou Pour les 5 mois Tire 3 Salut boss On fête nos 5 mois de stage Avec ma femme Mais tellement plus On travaille au noir Merci beaucoup J'ai commencé une campagne Avec Kéros Et c'est hallucinant La puissance de cette armée Mais Pour autant Je trouve très compliqué D'attaquer les murs Si tel est le cas Est-ce qu'on peut s'occuper Du mur de Kata Le mur de Kata Le mur de Kata C'est Manifestation Un pic Où ça Ah ouais là bas Pourtant C'est pas Alors Bon c'est sûr Que c'est solide C'est solide Ces trucs là Les bastions Il y a une grosse garnison Dedans Il y a Beaucoup de tours Que l'adversaire Peut construire Et qui peut être très compliqué Mais franchement Ça se prend Ça se prend très bien En fait Kairos Il a une super armée Pour prendre les villes Parce que Hurleur En début de campagne C'est top Pour attaquer les murs Et neutraliser des tireurs S'ils sont dessus En fin de campagne On a les chevaliers de la ruine Qui vont prendre leur lait Et qui vont être encore meilleurs Pour aller chercher les tireurs Sur les murs par exemple Kairos lui-même Il se balade Il balance ses sorts partout Il balance des sorts de dégâts de zone Du debuff Si on veut attaquer Avec des unités Corps à corps Etc Et rien que ses sorts de dégâts de zone Des sorts de dégâts de zone Que Kairos peut balancer à l'infini Parce qu'au bout d'un moment Il a tellement de vent de magie Qu'il peut faire ce qu'il veut Ça détruit les blobs Et même les unités isolées On s'en fout de balancer un vortex Dans une unité isolée Ça reste rentable Tellement avec Kairos On peut en balancer Franchement Il faut être surtout patient Je trouve Là je suis à quoi ? 240 C'est pas terrible Je vais attendre encore un petit peu Faudrait peut-être que j'essaye D'attaquer la tempête de fer Qu'est-ce qu'il veut lui ? Accès militaire Combien t'es prêt à mettre ? Ouais ça marche Les serveurs sont down Impossible de reprendre une campagne Avec un pote Ah les serveurs ont peut-être Un petit souci ce soir Je l'ai dit Ça arrive régulièrement Il faut juste Parfois patienter un petit peu Et puis après ça va Merci N2P6 Pour le prime Bienvenue Vivement les chevaliers Ouais ouais Ça fait une grosse grosse différence Pour le moment J'ai vraiment une armée de kites Mais qui ne peut pas aller au corps à corps Mais ça ça changera Euh Je vais essayer Je vais essayer de m'approcher De la tempête de fer On va pas tout le temps Claquer les grimoires non plus Ah ouais Pas terrible ça Bon là ça va Avec Kairos Plus le reste Si j'arrive à les prendre En plus si j'arrive à les prendre en embuscade C'est encore mieux Bon là où ils sont Ils vont se prendre d'autres armées en plus Hum Ils sortent pas Ils ne sortent pas Je trouve que c'est Ah c'est pas le bastion le problème je suppose C'est une fois le bastion Passé le bastion T'as 45 armées qui popent de partout Parce que Kates a confédére plus que Carlito A sa belle époque Euh Oui mais il y a moins de territoire quand même T'as moins de territoire Et ils sont Un peu plus espacés je trouve T'as T'as une espèce de cassure Avec cette partie-ci Qui est un peu plus difficile à franchir C'est moins difficile D'envahir Kates Que d'envahir l'Empire A sa belle époque je trouve T'as quand même moins de Les terres sont Les cités sont plus espacées T'as des T'as des Des obstacles naturels Qui permettent de De te planquer un peu Bon par contre S'ils veulent pas sortir de là Ça va être compliqué Si j'arrive à Si je lance la construction de ça Ça va peut-être les faire réagir Ok Embuscade Oh ils ont pas beaucoup de tir Merde La bannière Les orques peuvent aider Contre Kates Faut arriver assez vite Parce que les orques Ils vont se faire Ils vont se faire détruire Kates va finir par avoir le dessus Mais sinon oui Ça peut aider Ne fût-ce que par Ennemi commun quoi Le fait qu'on s'attaque Au même adversaire Forcément Si t'affaiblis Si t'affaiblis la faction Bah de l'autre côté Les orques peuvent progresser Et vice versa Alors lui du coup Il a que La boule de feu Et Kairos Il a tout le reste Bah c'est Kairos Qui va gérer Mais là du coup Je vais pas engager Peut-être qu'ils vont chercher Non ils vont pas chercher A se barrer je pense Ah non pourquoi Il le ferait Vu les lignes de vue A mon avis Ça serait mieux ici Voilà au plus loin possible Qui commence à tirer Sur le seigneur Dès que possible Kairos Il va là Paysan Paysan Et guerrier arbalète Bon bah On va commencer Par balancer un truc là dedans Un vortex là dedans A fond Et puis s'il s'enfuit Je m'en occupe Avec les hurleurs Est-ce que Avec les hurleurs J'attrape leur cave Ce serait peut-être Une bonne idée aussi ça Et l'armée On va la mettre ici Bon normalement J'aurais peut-être dû attendre Bon par contre Pousser la cave là dedans Ouais ça me va Ils vont essayer de fuir Attends ils vont essayer de fuir Vraiment Ah ouais carrément On va descendre avec Kairos alors Même s'ils ont le dessus à mort Ils s'en foutent C'est Osef Toi fais gaffe Bon bah On leur fera au moins de la gratte Je comprends rien aux embuscades Parce que des fois Des fois j'ai l'impression Qu'ils vont vraiment me mettre tarif Et du coup je me barre Enfin je me mets comme ça Et ils m'attaquent pas Et puis des fois C'est vraiment l'inverse Je me place à proximité Pour les intercepter Et ils me sautent dessus Bon je leur fais quand même mal Oh la la oui Ce petit vortex là Je vais essayer de leur neutraliser Tout leur tireur Comme ça si je dois réaffronter l'armée Bah elle n'aura plus que Elle n'aura plus que Les unités de corps à corps Pour me contrer Ce qui sera déjà Beaucoup plus confortable Bon bah l'opération Est quand même un succès Du coup j'ai pas pris de dégâts Et eux ils ont perdu Pas mal de trucs Ils ont perdu les tireurs Ils ont pas mal d'unités Qui sortent avec Peu de points de vie Donc c'est tout à fait bon Merci Galmody Pour les 17 mois Je croyais qu'on pouvait Plus fuir d'une embuscade Dans Total War War Hammer 3 En fait ils ont repris Le système des 3 royaumes C'est à dire que Pendant une embuscade Tu as un Un carré de sortie déterminé Qui est ici Et si la faction Qui est prise dans une embuscade Parvient à atteindre Ce carré ici Toutes les unités Qui fuient par Cet endroit Ont le droit De partir en fait Pas très intéressant Comme mécanique C'est un peu pile ou face Au contraire Moi je trouve ça Plutôt pas mal Parce que Les embuscades Laissent une chance A la faction Qui tombe dans l'embuscade De s'en sortir Et en même temps Si la faction Veut essayer de sortir Et de forcer la sortie Bah elle offre un peu Son fion Pour des trucs Comme je viens de faire Moi j'en ai profité Pour lui mettre La misère Sans prendre de dégâts Capacité passive Ouais Ça Risque d'échec Plus 50% Rechargement de puissance Moins 20% Mais à 30 30 mètres 35 mètres Bon je vais mettre Kairos Mais franchement Ça c'est vraiment pas ouf Merci Driss Pour les 18 mois Tant que c'est à dire Dévoué Est-il possible De déduire fiscalement Nos tentacules Des impôts Si sur la fiche d'impôt Ça leur fait rien Moi je suis d'accord Oh Temps de repos Moins 10% Pour les sorts Merci Drassen Pour les 23 mois aussi C'est quoi ça ? Traquer Impossible à repérer Pour Kairos lui-même Oh Pour se mettre A l'abri de projectiles Si ça tourne mal Deux utilisations Ouais c'est pas mal Le moins 40 d'attaque De mêlée Déplacement impossible Le déplacement impossible C'est toujours utile Surtout pour un personnage Comme Kairos Où on pourrait immobiliser Une unité Et foutre le camp Un dragon Qui le poursuit par exemple C'est clair que L'immobiliser Ça peut être pas mal Après le moins 40 D'attaque de mêlée C'est pas très intéressant Pour l'instant Ça le sera plus Quand j'aurai plus D'unités de corps à corps Intéressantes Genre les chevaliers De la ruine ou quoi Qui eux peuvent Engager le corps à corps Et le moins 40 D'attaque de mêlée Là en plus on en profite D'autant plus Pour l'instant C'est pas Enfin après Oui les deux Restent intéressants Pour le Rien que pour pouvoir Bloquer une unité Ou disparaître Ou alors On peut aller chercher Le soin Mais si je vais chercher Le soin Je pense que la porte Sur l'enfer Je la perds Si je dis pas de bêtises Et si je prends celui là Lame d'Ocam Et pendule du destin C'est la porte Sur l'enfer Qu'on perd Ou c'est l'autre Ou c'est la tempête De feu Je sais plus Ah bah oui Désactive les sorts Rabiotage de magie Et porte sur l'enfer Rabiotage C'est Pas indispensable Par contre perdre Porte sur l'enfer C'est chiant Parce que c'est très fort Tempête de feu C'est sympa aussi Mais c'est moins Moins sûr Comme dégâts Et ça c'est Éperdante de ruine Et très incandescent Très incandescent C'est pas mal aussi Ah oui mais c'est pas Ça désactive pas Tout le temps les mêmes Là c'est Très triste de Tzinch Ok c'est le gros Débuff de zone Et tempête de feu De Tzinch Tempête de feu Qui est celui là Ça c'est pas mal Et lui désactive quoi ? Rabiotage et porte sur l'enfer Très triste de Tzinch Et tempête de feu Ah mais ça donne la comète Et le souffle de minuit Donc là non seulement J'ai encore la porte sur l'enfer Mais en plus j'ai la comète Ah là aussi Très triste de Tzinch Et tempête de feu Pour pouvoir avoir le soin Hum ça c'est sexy aussi Là c'est rabiotage Et porte sur l'enfer Mais ça donnerait Transmutation en plomb Et ultime transmutation Non Donc le soin C'est ça Ces deux là sont chouettes Cieux et Magie de Jade Les deux sont bien Comet c'est sexy Alors Comet c'est sexy Mais porte sur l'enfer Est déjà très fort En dégâts de zone Alors soit On veut partir sur Double dégâts de zone Pour pouvoir par exemple Spammer un blob Et vraiment Le vaporiser En lui balançant Deux Plus un vortex Si vraiment On a des très gros blobs Qui a besoin des deux Ok Mais j'ai envie de dire Le soin Est limite plus sexy Parce que là Kairos peut se soigner Lui même Ce qui lui permet De balancer des sorts Encore Encore plus longtemps Et si on a des chevaliers De la ruine Et tout Derrière Ce qui finira par arriver Ça devient extrêmement fort Aussi Je vais prendre le soin Très honnêtement Et si on le met au niveau 2 Ah ouais Et on a en plus La régène de zone A chaque fois qu'on jette des sorts Oh la la Ouais Je prends ça Il en est équipé directement Oui Vigueur du printemps Et bouclier de ronces Oui on a le bouclier de ronces Aussi Il n'y a pas que le soin Vigueur du printemps En plus Qui est un tel soin C'est un soin Mono personnage Tellement fort Avant d'augmenter la mobilité Est-ce que je voudrais pas Bon on va quand même lui mettre Une petite tête enflammée Avec vulnérabilité au feu C'est toujours sympathique Les passifs sont cumulables Peu importe le fragment équipé Tu gardes les passifs ? Ah je savais pas ça Ah oui mais ça c'est tellement fort Bon après ça fait beaucoup beaucoup de points à claquer Mais genre Ah oui Vulnérabilité au feu Donc on peut avoir Domaine de la mort Augmentation des vents Ici vitesse moins 25% Défense de mêlée moins 20 Oh la la Il y a tellement moyen de stacker les débuffs Les buff Les débuffs Tout ce qu'on veut Commandement plus 4 Immuniser la psychologie Ça c'est pas ouf Dégâts des armes plus 12% Et dégâts des armes performants plus 12% Pour tout le monde Et là Vitesse plus 10% Il y a vraiment Il y a des trucs dont on peut largement se passer Je pense Et celui là Augmentation des vents Il y a deux augmentations des vents Quand même Ces deux là Je pense que c'est le genre de truc Qu'il faut absolument Parce que là Alors c'est double Mais vous êtes sûr de ça Tu perds le feu d'enfer C'est pas ouf Mais non 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 Tu le perds pas Parce que t'as juste Imaginons que J'équipe Le fragment de De Ghirane Et je ne prends que Je garde juste Les bonus des autres Mais j'équipe pas Le passif est dans la barre Des capacités de Kairos Tu perds tes sorts Si tu équipes les objets seulement Bah oui C'est ce que je dis Si on peut stacker Les effets passifs Au déclenchement d'un sort Sans devoir équiper Le fragment C'est vraiment Vraiment goldé Mais c'est pour ça que Quand il y en a qui disent Que Skarbrand est trop fort Parce qu'il peut tuer Une armée entière Rigole en Kairos Quoi Kairos Allo Non pas ça Ouais je vais peut-être Prendre la défense Ça pourrait les exciter Un peu aussi Ou alors je vais tenter Oh je vais tenter D'avoir l'armée Parce qu'apparemment Elle n'est pas à portée Du truc Et je crois que même Si elle est à portée C'est bon Bah non Bah c'est bon Ils n'ont plus de tireurs Ils ont de la cave encore Kairos peut aussi le faire Mais il est en full magie Il a besoin de tout plein De vent de magie Pour faire des Pour le faire voir de héros Pour le faire voir de héros Pour les conduits arcaniques C'est dit Je trouve Kairos Plus sympa à jouer en plus Bah il est Il est fun Skarbrand était fun à jouer aussi Moi j'ai beaucoup aimé La campagne avec Skarbrand C'est quand même rigolo L'ultra bourrin Qui rentre dans Qui rentre dans une armée Il a fait voler en éclats Lui tout seul C'est quand même assez fun Mais ce que je trouve bien aussi C'est que Avoir Skarbrand En face de soi Ça fait peur aussi Il est tellement fort Que même l'avoir En face de soi C'est terrifiant Ça c'est quand même Bien bien cool aussi Il n'y a pas de tireurs Oh là c'est tellement gratuit Je voudrais neutraliser La cave On aura une petite invoque là Petite invoque du plaisir Bon je vais pas descendre Sur la cave tout de suite Attends attends Rentre au corps à corps toi On va tâcher de protéger la ligne Ça dépend avec qui Grimgor et le prince dragon Peuvent lui faire mal je pense Oui 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 Bien sûr Bien sûr Si Skarbrand est en pyjama Et que Il est très très fatigué Qu'il a pris deux cuites La veille d'affilée Et que Et que Il est Il est abattu Par une Par une rupture amoureuse Éventuellement Ils peuvent lui mettre Une petite claque Merci Merci Miss Lavo Pour les huit mois S'il a le covid Plus gastro Par exemple Comment ça la cave était Comment ça la cave était invisible Et bah alors On triche Si vous n'allez pas Au son et lumière Le son et lumière Viendra à vous Mais ils essayent même pas De toucher le broyeur d'em Il a toujours sa barrière C'est quoi ce délire Vas-y file moi T'es vent de magie toi Rabiotage de magie Plus 80% de recharge Et la réserve Qui va Améliorer encore plus Voilà les petites armées De cinch Les vagues de magie Qui déferlent Sur l'adversaire Voyeur d'em Quand même tellement Posteux aussi Oh là là On va lui filer Un petit coup de main Il n'y a pas de Guerrier de jade À halvard en plus Je crois Donc il est assez Tranquille lui En plus je peux faire ça Au besoin Combien là Pourquoi Comment ça J'ai si peu de vent de magie Qu'est-ce que c'est que ce bordel Ok Pas besoin de Me prendre la tête Les hurleurs Je vais pas les envoyer Ça c'est la porte de l'enfer Point avec le broyeur d'âme Qui faisait son souffle Au milieu tellement épique Oh il les a pulvérisés Et là on ne buff pas encore La puissance des sorts C'est toujours C'est toujours Flat Toujours normal Oh mais quel plaisir Personne n'a besoin de soin Bah non Personne n'a touché personne C'est vraiment tellement fort Comme faction Mais c'est vrai qu'il y a ce côté Scarbrand un peu Bah en bataille C'est vraiment une faction Qui peut retourner Beaucoup de combats Beaucoup beaucoup de combats Bon après Kathe en termes de magie Ils sont vachement balèzes aussi Bon pas aussi pété Que Kairos quand même 666 kills pour Kairos Bravo C'est la porte sur l'enfer C'est comme Scarbrand pour ça C'est vraiment cette capacité A retourner Retourner des combats Il a pris un niveau Oh ouais J'irais bien prendre ça quand même Rechargement de puissance Plus 80% Pendant 25 secondes en plus Ah et là c'est la réserve Réserve plus 0.10 Et là c'est la vitesse De rechargement de puissance Donc rechargement de puissance Ça veut dire Ce qui est dans la réserve totale Part dans la réserve utile De là où on peut lancer des sorts Et ça ça veut dire La réserve totale On peut encore l'augmenter Trop bien ça Ah les deux sont super cool Vas-y je vais prendre celui-là Non l'autre Rechargement de puissance Plus 80% On va quand même aller chercher Celui-là Non par contre Attends parce que Non 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 Je veux pas ça Je veux pas ça Je veux pas ça Je veux celui-là Donc là pour l'instant J'ai pas encore le bonus Parce que j'ai pas les deux J'ai pas les deux points Mais ça va venir Ah augmenter la mobilité Là je veux bien Bon bon on va prendre la ville Alors Oh la réserve auto Qui est plutôt En ma faveur Ça ça m'étonne On va la prendre Et on va la revendre Parfait Et bah voilà Il m'a pas rééquipé Non C'est bon Ça on va le défaire Histoire de récupérer les zouzous Bon lui par contre Définitivement Il va rester là Je serai obligé De lui défoncer Je serai obligé De le défoncer Bon on voit ça La prochaine fois Allez A bientôt Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada